Alors, je vous présente les trois intervenants pour ce débat autour du cinéma, Dante et le cinéma. François Angelier, qui est producteur à France Culture, vous connaissez son émission Mauvais Genre, qui fête, je ne sais pas, cette année, 26 ans. Tu les portes bien, François. L'émission mieux que moi, mais 26 ans. Et qui est également écrivain, essayiste. Son dernier livre, c'est une biographie-essai sur Georges Bernanos. Et d'ailleurs, François était ici il y a deux ans, lorsque les rencontres étaient consacrées à Georges Bernanos. Il est aussi directeur de collection, une collection qui s'appelle Golgotha, chez Jérôme Milon. Et puis, René de Secati, qui est écrivain, traducteur de l'italien, il a traduit tout Dante, sa traduction de la Divine Comédie, on en parlera demain matin, publié au point seuil, donc paru directement en collection de poche. Et il est également romancier, je l'ai dit peut-être, et il traduit du japonais. Et puis, il a écrit des biographies, notamment de Moravia, Pasolini, Elsa Morante, entre autres. Et il est traducteur, non seulement de Dante, mais de Pasolini, de Leopardi. Et j'y vois une certaine cohérence dans ses choix de traduction. Et Hélène Frappa, qui est écrivaine, elle a publié neuf romans. Son dernier roman s'intitule Trois femmes disparaissent, ces trois femmes étant trois femmes de cinéma. Un roman très beau, un peu essai également. Et elle est traductrice de l'italien, de l'anglais. Et elle a écrit aussi des essais, notamment sur Jacques Rivette, sur Rossellini. Et Tony Serville, qui est peut-être l'acteur contemporain, qui reprend un peu la traduction de la lectura d'Antis par des grands comédiens italiens, comme Gassman, Albertazzi, Carmelo Bene, etc. Bon, alors... C'est un vie à Paris. Et voilà, une lecture toute récente. Alors, Dante au cinéma, mais j'aurais envie de commencer par, je ne dis pas le contraire, mais par vous demander, avant toute chose, avant de parler des films que vous avez choisis, parce qu'ils sont liés à l'univers de la Divine Comédie ou de Dante, plus généralement, de vous demander, Dante cinéaste, parce que Mathieu tout à l'heure citait ce néologisme de Dante qui est infuturarsi, c'est-à-dire se prolonger dans le futur. Et il me semble que quelque chose, sim futura, de la Divine Comédie, il y a dans le cinéma, et c'est précisément la grande puissance cinétique, cinématique, de l'écriture de Dante, et en particulier dans la Divine Comédie. Alors, nous avons trois quarts d'heure, donc il faut aller relativement vite, mais qu'est-ce que cela vous inspire, cette idée de lire la Divine Comédie en étant à l'affût des figures du cinéma, de la technique du cinéma ? Le montage, la dissolvance, c'est-à-dire le fondu, le ralentissement, l'accélération, etc. René ? Enfin, je pense que, en tous les cas, les modernes, les cinéastes, qui étaient cultivés et qui avaient lu Dante, s'en sont rendus compte. Je ne parle pas des adaptations dont on va certainement parler, des adaptations qui, en fait, ont utilisé un épisode de la Divine Comédie, c'est-à-dire les plus connus, dont on a déjà parlé tout à l'heure, Francesca Dari, Mini, Opia de Tolomei ou Goli, donc ils font trois épisodes très très connus, et puis l'amour de Dante pour Béatrice. Mais parlons des cinéastes les plus profonds qui ont réfléchi au langage de Dante. Alors, il y a un texte très célèbre de Pasolini, puisque vous avez dit que je m'intéressais beaucoup à Pasolini, il y a un texte très célèbre de Pasolini sur Dante. Et pourquoi Pasolini s'est intéressé en Dante ? Pour multiples raisons, parce qu'italien, il était évidemment nourri de cet imaginaire, mais parce qu'il retenait chez Dante, bien sûr, son usage de la langue italienne, qui était très important pour lui, parce qu'il cherchait lui-même une langue qui ne soit pas normée. Je parle de Pasolini, exactement comme Dante, avec le paradoxe que finalement Dante a normé la langue italienne. Mais son point de départ n'était pas celui-là. Son point de départ était de faire entendre toutes les voix, et de toutes les voix de l'Italie, de Florence, etc., et de leur donner un statut littéraire qu'évidemment, elle n'avait jamais eu, puisque c'est la première grande œuvre écrite en italien, avec Bocas et Petrarch, mais malgré tout. Et pourquoi ça a eu une telle importance pour quelqu'un comme Pasolini ? Parce que lui-même cherchait dans le cinéma un équivalent qui était d'avoir un statut qui ne soit pas simplement descriptif, naturaliste, néoréaliste, puisqu'il vient du néoréalisme, Pasolini, mais d'essayer de faire entendre une voix intérieure. Cinéma di poesia. Cinéma di poesia, et surtout ce qui était l'obsession de Pasolini, qui était le langage indirect libre, c'est-à-dire quand on entre dans la tête d'un personnage et qu'on arrive à le représenter à l'écran. Et c'est exactement ce que fait Dante. Parce qu'une des particularités de la Divine Comédie, c'est la multiplicité des voix, puisqu'il n'y a pas un seul narrateur, il n'y a pas que Dante qui s'exprime, mais la plupart des moments les plus connus, il donne la voix à d'autres. Et pas simplement en disant « il dit », etc., mais peu à peu, la langue de l'autre est dévorée par Dante, qui le fait apparaître. C'est pour ça que, là on pourra parler demain de traduction, c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut absolument pas traduire Dante dans un langage académique, parce que c'est exactement le contraire et qu'il y a cette vitalité. Alors, Pasolini n'a pas adapté Dante, mais on sait qu'il a été constamment obsédé par Dante. D'abord, il cite déjà « Deacatone », il y a des citations, des cryptocitations de Dante, enfin des petits bouts de verre qui sont cités, mais c'est surtout dans Salo, son dernier film, autrement dit, où là, la référence explicite à Dante, ce sont les cercles. Bien sûr, c'est ça, le point de départ, mais en réalité, il prend aussi la position de Dante. et il y a un autre film très dantesque, enfin, c'est qui est Occella Cioccellini. Occella Cioccellini, ce sont deux personnages, c'est Virgil et Dante. Les acteurs, c'est Toto, un acteur comique italien qui était très célèbre, Enine Todavoli, acteur de Pasolini. Et il a au fond une technique, je ne dis pas que c'est l'adaptation de la Divine Comédie, mais simplement, il se promène dans l'histoire de l'Italie et, bon, qui est une position, là, complètement dantesque, qui est, je vais raconter l'histoire de l'Italie avec un certain point de vue et en utilisant un langage totalement inattendu. Il va parler de l'histoire du Parti communiste en faisant parler un garçon des banlieues et un comique napolitan. Et donc, il va faire une espèce de conflagration typiquement dantesque. En plus, il y a Saint-François d'Assise qui apparaît. Vous avez tous les thèmes qui sont dans la Divine Comédie. Et puis, pardon, il y a le couple, justement, Toto-Nine Todavoli, le père et le fils, qui reprend un peu Dante et Virgile. Un rapport père-fils. Bien sûr, en tous les cas, le guide, même si c'est sur le mode comique. Il y a un autre film de Pasolini qui est La terre vue de la lune, qui décrit le monde d'après la mort. Là aussi, c'est sur le mode comique, mais qui retrouve, au fond, une posture de Dante pour essayer de comprendre le monde de l'au-delà. Donc, ça, pour moi, et puis, on sait que le film qu'il avait en tête quand il est mort, Pornoteo Colossal, était également inspiré de la Divine Comédie. Pétrole, son dernier roman, est inspiré de la Divine Comédie, avec, en plus, un scénario de film qui est à l'intérieur du roman, dont le personnage s'appelle... On a beaucoup parlé de merde dans la précédente intervention. Le personnage s'appelle Il Merda. Donc, évidemment, c'est une provocation de plus. Et l'autre cinéaste, selon moi, évidemment, qui est complètement imprégné de Dante, même s'il n'a jamais adapté Dante, c'est Fellini. Et on sait que Fellini avait le projet de faire la Divine Comédie. Enfin, on leur avait proposé à trois cinéastes qui étaient Fellini pour faire l'enfer, Bresson pour faire le paradis, je saute le purgatoire, le purgatoire par Bergman. Et ce film ne s'est jamais fait. Et Fellini, qui a beaucoup... Vous savez que Jacqueline Risset était une très grande amie de Fellini. Et donc, ils se sont énormément vus pour la préparation de ce film et, d'ailleurs, en même temps, pour la préparation de Mastorna. Il Viaggio di Mastorna, qui est aussi un autre projet de Fellini. Ce qui montre que Fellini avait vraiment tête Dante. Mais il avait fini par dire qu'il y a un très beau livre de Jacqueline Risset où elle transcrit un dialogue avec Fellini. Et Fellini lui dit de toute façon, la Divine Comédie, je l'ai déjà tellement, tellement adaptée dans mes films. Donc, et c'est vrai, Dolce Vita, c'est déjà... Et je dis même Ginger et Fred. Même Ginger et Fred, c'est une espèce d'univers complètement fermé avec des monstres uniquement. Ils sont les monstres du nouvel enfer qui est la télévision. Pour Fellini, c'était une image extraordinaire de l'enfer dans son univers à lui de cinéaste. Alors, je vais juste... J'ai sous les yeux la réponse de Fellini à Jacqueline Risset quand elle lui demande pourquoi vous n'avez jamais tourné un film sur Dante. et elle dit que... Ce que vous avez dit, parce que Dante l'a déjà fait, d'une part, et c'est un visuel aussi tellement génial et précis, donc visuel ou visible, en italien, à travers les mots que je ne vois pas quel sens pourrait avoir le fait d'ajouter des images. Et puis, au fond, tout ce que j'ai fait dans mon cinéma, du début à la fin, ce n'est qu'une descente aux infers avec quelques lueurs de purgatoire et peut-être de paradis. Pardon, j'ajoute une seule chose à propos du visuel, ce que je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi le fait que les cinéastes s'intéressent beaucoup à Dante parce que, dans la Divine Comédie, il est question énormément de la vision, de l'optique. Il y a un traité de l'optique, un véritable traité de l'optique dans le purgatoire, et il se pose la question surtout pour le paradis parce que le paradis ne peut pas être vu. Donc, ce qui, évidemment, pose un problème non seulement pour un cinéaste. Sauf pour un film expérimental ou de science-fiction très, très sophistiqué. Bon, François Ingelier, je crois que les lycéens partagent avec les cinéastes le même goût très prononcé et, je dirais, exclusif pour l'enfer, pour le mal, pour l'enfer, donc des trois cantiques. C'est celle qui a été le plus adaptée et, en tout cas, qui a inspiré davantage les cinéastes. Et donc, est-ce que c'est parce que l'horreur attire irrésistiblement ? Je demande ça au maître des mauvais gens. Non, mais j'aimerais revenir, si vous me le permettez, avant, à une phrase de Mandelstam qui a cité Mathieu Larnaudi tout à l'heure en me disant que la divine comédie est une machine à capturer le futur. Je ne fais pas d'erreur. Et là, il est évident que Dante a capturé le cinéma qui était le futur de l'expression artistique et Dante, dès le 14e siècle, a capturé le cinéma puisque dans la divine comédie, on trouve tout le cinéma. Moi, je regardais les magnifiques illustrations que nous a montrées Antonella. Bon, c'est l'invention du cinémascope, c'est évident. C'est également l'invention du travelling. C'est l'invention d'une direction d'acteurs absolument formidable. Aussi bien le dialogue intimiste entre Dante et Virgile que le discours à des groupes, à des communautés. En plus, la manière de scénographier le parcours, on est complètement dans l'invention de ce qui va devenir le cinéma. Et ça, c'est tout à fait impressionnant parce que, bon, évidemment, après, ça a été avalé par le romantisme. Bon, on montrait Gustave Doré. Gustave Doré est ensuite devenu un fil des films muets. Mais le cinéma n'a peut-être pas tiré parti, peut-être, totalement au bon moment de ce qu'il Dante aurait pu lui donner. Moi, j'imagine très bien Griffith faisant une divine comédie ou Von Stroheim faisant un enfer. Il y a toute une dimension d'expressionnisme grandiose, pas hollywoodien, première manière, qui aurait pu être exploité. Alors ça, c'est un aspect. Non, mais effectivement, c'est l'enfer qui est peut-être le plus cinématographique puisque le purgatoire, c'est un peu ce que tout le monde vit, je veux dire, à des degrés divers. Donc, le cinéma n'a pas cessé de filmer le purgatoire depuis le début. On ne peut pas filmer le paradis puisque c'est une lumière tellement éclatante qu'elle détruit immédiatement la capacité de vision. Donc, le paradis, le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement, idem pour le paradis. Le paradis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On participe corps et âme de la lumière incréée de Dieu, mais on ne voit pas le paradis. Donc là, il y a véritablement une incapacité. Et puis, sur le plan dramaturgique, il faudrait arriver à filmer l'état de grâce, à filmer la béatitude des élus. C'est quelque chose de très difficile. On peut filmer ce que Borges s'appelait l'instant central. Je ne dis pas d'erreur. Le moment de conversion, de révélation, ça, le cinéma peut le montrer. Mais cette espèce de bain grandiose et génial de la grâce où toutes les âmes forment un concert unanime, ça ne peut pas se filmer. Donc, l'enfer, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'anecdotique, il y a du sordide, il y a du dramatique, il y a de l'amoureux, de l'érotique, du pornographique. Il y a absolument tout ce dont on rêve au cinéma. Et bon, effectivement, pour moi, le film le plus dantesque à date récente, c'est bien évidemment The House at Jack Bilt, du Danois Lars von Trier, 2018, qui est entièrement basé sur une structure dantesque et qui pose des questions qui ne sont pas spécifiquement celles de Dante, mais qui sont en définitive très liées à toute une démarche théologique et mystique, puisque je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être qu'on va faire un tour de table. Oui, tout à fait. Pour ça, on va peut-être se réserver les analyses pour plus tard. Et le suspense. Non, je voulais juste... Ça marche, mon micro ? Revenir à ta question du début qui me paraissait effectivement très pertinente, c'est-à-dire non pas Dante illustrée par le cinéma, sachant que le cinéma n'illustre pas. Je pense qu'on a tort beaucoup de prendre le cinéma comme une illustration alors que tout est dans le cinéma au départ, c'est-à-dire la pensée. La pensée, l'image est là d'abord et si illustration il y a, elle vient après. Donc, en quoi Dante est cinéma ? François l'a très bien dit. Effectivement, la citation de Mandelstam est magnifique. Moi, je reviendrai à cette citation qui m'obsède que je vous posais un peu la question justement, pourquoi vous avez à mon avis à juste titre, même si moi je ne saurais pas le justifier traduit dans La Vitanova. La Vitanova a donc ce premier texte de Dante où il a cette vision de Béatrice et puis arrivent des femmes-écrans. Donnas Kerm en italien, des femmes-écrans alors qu'ils sont traduites souvent par bouclier. Enfin, elles se mettent entre Dante et sa vision. C'est-à-dire pour tenter d'oublier si je dis des bêtises vous m'arrêtez parce que c'est tellement une énigme ce texte. Peut-être pour interférer avec sa vision. Et c'est vrai que moi, ce terme de schermo qui est le même terme qu'on emploie en italien pour l'écran de cinéma me fait penser au fait que, enfin, me fait vivre ce texte comme un texte écran. En effet, et quand on lit, il y a une autre chose extraordinaire que dit Mandelstam dans son livre absolument sublime, c'est que l'enfer de Dante n'a pas de profondeur. Il est en horizontalité. C'est du scope comme tu disais tout à l'heure. Et probablement, s'il fallait essayer de comprendre organiquement pourquoi c'est horizontal et ce n'est pas comme on pourrait se le représenter la vision à l'Isso-Pays des Merveilles. Elle tombait, tombait, tombait. Sa chute ne prendrait donc jamais fin, écrit Léouis Carole le début de Alice au Pays des Merveilles. Elle tombe dans un trou. Alors, on se représente, enfin, souvent les lecteurs se représentent l'enfer de Dante comme tombé dans un trou. Mais c'est vrai que je trouve ce que dit Mandelstam très juste parce que ça ramène à l'écran. Ça ramène, moi, ça me fait penser à un film extraordinaire de Francis Ford Coppola qui s'appelle Twixt où pour, comment dire, dans une inversion du temps où d'ailleurs il reprend la divine comédie sauf que l'écrivain raté, le Stephen King raté qui est le narrateur du film va avoir comme guidé de Garpeau mais dans une reprise anglo-saxonne, disons, de dispositifs et l'enfer qu'il s'agit de voir, c'est l'enfer de l'inversion du temps qui est cette abomination absolue qui est quand les enfants meurent avant les parents. Cette inversion du temps contre nature et qui est en fait l'histoire de Coppola qui a perdu un fils quand son fils avait 18 ans et il y a ce moment inouï où Coppola va transformer le souvenir, enfin la mémoire en un écran de cinéma qui est elle-même un lac puisque son fils est mort comme dans la divine comédie, comme dans l'enfer décapité, voilà, dans ce lac et on va projeter ça. C'est une des scènes les plus fortes que j'ai vues au cinéma, pas une scène de cinéma ou dans un film mais vraiment de ce que c'est que le cinéma en soi, cette machine pour reprendre ce terme et ça c'est Dante. Rossellini, pour moi une sorte d'équivalent de Dante dans, j'en parlerai peut-être un petit peu après, disait j'ai la nostalgie du futur. Voilà, il disait ça dans une phrase qui vraiment se recoupe, se télescope avec celle de Dante et en effet il invente le cinéma, il est là, c'est probablement ça, il est là dans tout ce que tu décris magnifiquement de tout ce cinéma à mauvais genre qu'on aime, le film d'horreur, le côté gore en effet, je crois que c'est Mathieu qui parlait de gore au début, terme extrêmement juste, c'est quoi le gore ? C'est quand l'intérieur se montre à l'extérieur, c'est-à-dire les organes à l'intérieur, les entrailles vont surger. Tout ça, c'est ce mouvement même de la vision et l'idée n'est pas de voir, l'idée est d'être la vision en fait, d'être organiquement l'œil, enfin pas l'œil parce que comme disait Descartes, l'œil ne voit pas, mais d'être pris dans cette vision organiquement et d'y participer comme on y participe au cinéma et d'ouvrir juste. Le lien, on pourrait dire aussi organique entre l'enfer et la salle de cinéma, c'est que la salle de cinéma, c'est ce lieu unique où vous entrez dans, nous entrons dans la salle, il fait nuit et nos yeux sont ouverts et nous voyons dans cette nuit. Or qu'est-ce que c'est que l'enfer justement ? Enfin ce texte-là, sinon nos yeux s'ouvrent dans cette nuit et nous voyons dans la nuit. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Il ne s'agit pas de comparer parce que les comparaisons comme dirait Malarmé, on les dégage, on les dégage, on les dégage, dans la mesure du possible. Pourtant que le langage humain hélas puisse dégager les comparaisons, mais il s'agit vraiment de montrer qu'il y a quelque chose qui organiquement est le même en fait. Et puis il fait noir dans l'enfer, il n'y a pas de lumière. Et quant à la femme écran, il me semble, je ne dis rien de très sûre, mais il me semble que c'est utilisé de la même manière qu'on dit souvenir écran, en psychanalyse, c'est-à-dire un souvenir qui vient encacher un autre. L'autre étant tellement peu exprimable qu'il faut en passer par un autre souvenir qui à la fois détourne de ce qui ne peut pas être dit, avoué ou exprimé. Oui, mais c'est vrai que le terme scermo est ancien, alors que le terme écran est beaucoup plus moderne, bien entendu. Mais c'est trop tentant de faire le lien avec l'expression de Freud, du souvenir écran. Mais de toute façon, quand on lit le texte, effectivement, ces femmes écran, ou qui peuvent être protectrices, si on veut, mais protectrices, justement, d'une vérité qui serait derrière et que Dante n'arrive pas à percer. Donc, c'est tout le problème. Je voudrais revenir, pardon, sur ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu à propos des lectures de Dante dans la lettre à Can Grande, puisqu'en fait, il explique à Can Grande que son livre peut être lu, non pas de deux manières, mais de quatre manières, de manière littérale. Et ça, ça a été toute l'extraordinaire fortune de l'enfer, bien entendu, qui a été lu de manière littérale. Une deuxième lecture, qui est une lecture allégorique, on dit, bon, ce que je veux dire n'est pas exactement ce que je suis en train de raconter, il y a quelque chose derrière. la troisième, qui est morale, vous devez changer votre vie, et la quatrième, qui est anagogique, ce livre est un manuel pour mieux vivre. Donc, c'est un livre qui doit être lu de quatre manières. Alors, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement tentant pour le cinéma, parce que je pense que les cinéastes ont tous eu un rôle, pratiquement tous, un rôle politique, et ils savent que leur film va changer quelque chose dans la vie. C'est pour ça que les films ont été autant censurés dans toutes les soirs, parce que les cinéastes ont une espèce de volonté de puissance, quand même, sachant le pouvoir qu'a un film. Et je pense que, bien sûr, que chez Dante, il y avait la même chose, parce que ce livre était un livre politique. C'était une réponse, on l'a dit tout à l'heure, c'était une réponse au jubilé de Boniface VIII, mais il le faisait d'une manière incroyablement habile, en fascinant les lecteurs, et surtout dans une langue que tout le monde pouvait comprendre. Évidemment, on n'en comprenait pas nécessairement tous les niveaux, et c'est le propre du cinéma, c'est le propre du cinéma, où vous avez 2001, Odyssée de l'espace, que vous pouvez voir comme un film de science-fiction, et puis un autre, il verra un film métaphysique. Et c'est le cas de très nombreux grands films. Donc, je pense que les cinéastes, en effet, ont, avec la création, un rapport que Dante, d'une certaine manière, avait prévu en écrivant son œuvre. Et c'est pour ça qu'au fond, il a eu cette incroyable durée durée dans le temps, parce que tout écrivain, tout créateur qui a réfléchi à la création, qui a réfléchi au temps, qui a réfléchi à l'illusion, retombe sur Dante. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas d'autres classiques, d'autres grands écrivains qui appartiennent, disons, aux classiques, et qui aient eu autant de longévité, de fortune, oui, et de répercussions, enfin, de rebondissements dans d'autres arts, etc. Moi, dans la préface de ma traduction, je hasarde la comparaison avec Proust, parce que je pense que Proust aussi, on le sait, a tellement fasciné les cinéastes, a tellement découragé les cinéastes en même temps, parce que je pense qu'il y a entre eux quelque chose de commun qui est une manière de représenter le temps. Tous les deux ont essayé de représenter le temps et, bien sûr, ont représenté l'époque qui les précédait immédiatement. Ils ont exactement procédé de la même manière, c'est-à-dire que Proust représente la génération qui le précède immédiatement et exactement comme avait Dante. Alors, François, The House, non ? Je veux dire une petite chose, je veux dire un parallèle entre la Divine Comédie et un autre monument de la culture mondiale qui est le Paradis perdu de Milton. Ah oui, mais qui est une réponse, mais qui, je dirais, entre guillemets, bénéficie d'une somptuosité, d'un génie littéraire, d'une puissance visionnaire équivalente à la Divine Comédie. mais il me semble, je me trompe peut-être, que Le Paradis perdu n'a pas été à ce point sollicité par le cinéma mondial et, à force d'ailleurs, le cinéma anglais autant que Dante l'a été par le cinéma italien. Alors, pourquoi ? C'est intéressant. Peut-être parce que, je peux me souvenir plus ou moins précis, mais que chez Milton, il n'y a pas cette extraordinaire structure de deux personnages qui protègent l'autre et qui marchent comme ça, comme ces deux héros fragiles et d'une espèce de pugnacité redoutable. Il n'y a pas ça. Et c'est peut-être cette espèce d'écart formidable entre deux individualités qui s'affrontent à tout l'au-delà de l'âme, tout l'au-delà divin, alors que chez Milton, c'est autre chose. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi l'un n'est pas l'autre. Il n'y a pas justement ces deux personnages qui servent d'intermédiaires, qui font le lien. Voilà, c'est ça. On n'a pas la vision brute donnée. Il faut dire qu'en Amérique, dans le monde anglo-saxon, il y avait la Bible qui avait déjà occupé tout l'espace. Certes. Oui, mais que l'on conçoive beaucoup moins. La Bible est fusillée. Et oui, ça a été énorme. C'est énorme, le... Alors, deuxième tour de table. Vous me rappelez l'heure qui est censée lever une main pour me dire qu'il est temps qu'on arrête. Bon, donc, deuxième tour de table. François, cette fameuse The House That Jack Built que j'ai vue l'autre soir sous votre influence. C'est un des films les plus difficilement soutenables qui soient. Et pas tant pour ce qu'on voit, ce qui est déjà quand même pas mal, mais par la construction et la structure du film. Donc, c'est un film de Lars von Trier qui raconte l'histoire de ce personnage, Jack, serial killer, sous le nom de Monsieur le Sophistiqué, Mister Sophistication. Au civil, c'est un ingénieur qui est un architecte raté, un architecte qui n'a pas pu aboutir sa vocation et qui tente sempiternellement au sein d'un atelier absolument, impeccablement rangé, dépoussiéré, tout est classé, les mines des crayons sont en ordre. On sent quelqu'un qui est obsédé par l'ordre, la hiérarchie et l'ingénierie, je veux dire, il y a des choses. Et donc, cet homme-là rêve une maison et très régulièrement, il investit ses fonds pour construire une maison, mais la maison, il n'arrive jamais à la construire, elle est tout le temps, elle ne le satisfait pas, il y a une frustration, une amertume, une exaspération et il la fait balayer, alors que ce n'est encore qu'une maquette de bois, par des bulldozers. La seule maison qu'il arrivera à construire, et là, on passe au niveau du serial killer, c'est une espèce de bâtisse faite de corps humains congelés qu'il fait à la fin du film sur la recommandation d'une espèce de mentor qui apparaît qui s'appelle Verge, alors Verge, c'est Virgile, puisque toute la structure du film est tirée de la divine comédie au sens où Jack, qui est toujours habillé avec du rouge, le rouge emblématique de Béatrice et de la représentation de dents dans la peinture, il est guidé, questionné, psychanalisé dans l'espèce d'obscurité par ce personnage de Virgile Verge. Interprété par Bruno Gantz. Voilà, interprété par Bruno Gantz, avec une espèce d'extraordinaire magnétisme très étrange, de bienveillance et de cruauté. Un peu romantique, un peu romantique allemand, non ? Oui, absolument, Bruno Gantz étant le comédien romantique allemand par excellence et on voit donc toute la vie criminelle de ce personnage. Alors, ça commence par le meurtre d'Uma Thurmane mais c'est un meurtre complexe parce qu'on ne sait pas si c'est un véritable meurtre de serial killer. C'est une femme qui le prend en stop qui lui demande de manière assez incessante de l'aider à changer son pneu. Alors que n'importe quelle femme aurait compris qu'il ne fallait surtout pas s'adresser à lui. Donc elle le fait avec une espèce d'énergie et de bonhomie totale et elle n'arrête pas de le provoquer. Elle lui dit mais vous êtes peut-être un criminel. Mais si vous me dites ça c'est que vous êtes un serial killer et à côté il y a un cric rouge bien évidemment et à la fin elle se produit ce qui doit se produire il attrape le cric et il lui explose la tête. Mais on ne sait pas si cette femme est une victime ou si c'est une figure du diable qui le pousse à la damnation. Il y a une ambiguïté je trouve redoutablement mise en scène par Lars von Trier ou ma tourmane jouant une espèce de provocatrice victime ou une femme qui veut se suicider. C'est un personnage très complexe. Et après on suit sous forme d'incidents toute une série de meurtres que je ne détaillerai pas strangulations mutilations et à la fin je n'étais plus il y a même le meurtre d'une mère et de ses deux fils qui sont chassés comme du gibier et là c'est pour moi une extraordinaire évocation de la Shoah par balle ukrainienne absolument fabuleux et après il y a la mise en place d'une sorte de mécanisme qui veut dire qu'avec une seule balle blindée on peut arriver à traverser six crânes et alors donc il y a six personnages qui ont été enlevés qui sont disposés enchaînés sur une espèce de chevalet voilà donc c'est toujours avec cette espèce de patience de méticulosité de Cannes c'est Matt Dillion qui est dans le comédie américain qu'on a vu quand même dans d'autres rôles avant qui est assez émacié avec cette espèce de précision de l'amateur de maquette vous voyez le monsieur qui prend des petites pièces qui les colle qui réalise des assemblages c'est l'horreur du mal et en même temps alors il y a un moment il diffuse des images il se diffuse des images sur le nazisme et ce film est également une extraordinaire réflexion sur ce qu'a été la mécanique nazie c'est à dire la réflexion sur la méthode pour assassiner à moindre frais avec le plus d'efficacité technologique le plus de monde possible et ce film est entièrement structuré autour de la divine comédie à un moment il y a un tableau vivant qui reproduit le tableau de Delacroix où on voit Matt Dillion en tenue de Dante donc cette espèce de grand doux plan rouge avec à côté Bruno Gantz et puis les Danais qui sont en train de mordre le bateau la nef c'est tout à fait étonnant et à la fin on est en enfer et là Matt Dillion a cette espèce de volonté parce qu'il y a une espèce est-ce que vous allez nous raconter la fin je ne veux pas raconter la fin la fin est quand même là totalement dantesque mais au sens strict du mot et c'est vraiment très étonnant de voir comment qu'est-ce qu'il prend de la divine comédie il prend à la fois une sorte de structure psychologique une structure dramatique et une sorte de décalage historique qui permet à la divine comédie machine à capturer le futur de penser le 20ème siècle de la Shoah et du totalitarisme c'est étonnant c'est extraordinaire une question François je ne l'ai pas vue mais où est l'esprit de pitié qu'aux chandises de l'enfer les suicidés invoquent en disant à Dante mais ne m'arrache pas ils sont changés en buis enfin il arrache la ronce où est ton esprit de pitié cette pitié qu'il n'aime pas trop dans la Vitanova d'ailleurs mais qui revient l'esprit de pitié oui parce que dans ce que tu racontes il n'y a pas d'esprit de pitié il n'y a aucune pitié il n'y a pas la mensuétude de Virgile pour Dante mais est-ce que Dante ou Dante n'est pas dans cet esprit de pitié dans l'enfer c'est pour ça que c'est un Dante qui est d'une certaine façon c'est un Dante desséché c'est un Dante qui est entièrement réduit à des espèces de nervures glacées qui devient une mécanique morbide alors effectivement on peut dire que c'est une trahison de Dante ou que c'est une utilisation peut-être abusive mais là il n'y a pas de pitié c'est vrai qu'il y a une grande pitié de Virgile pour Dante une espèce de curiosité pas d'affabilité mais de bonté presque de Dante pour tous les personnages qu'il croise là pas du tout il y a le chasseur et ses victimes et s'il peut y avoir là un regard je dirais un peu comme ça de pitié c'est peut-être de Verge sur le tueur mais le personnage reste très énigmatique puisque ses questions sont des questions c'est des vrais rasoirs c'est des questions acérées c'est pas du tout des questions comme ça consolantes Hélène tu disais je vais revenir à l'esprit de pitié et à Rossellini non oui en fait tout à l'heure il m'est apparu pendant en écoutant en écoutant Mathieu Antonelle ensuite il m'est apparu avec une certaine évidence qu'un auteur auquel j'avais consacré un livre qui est Roberto Rossellini auquel je n'avais pas pensé je dois dire en parlant avec toi mais était au fond non pas quelqu'un qui a adapté Dante parce que d'une certaine manière Rossellini n'a adapté personne il a créé ce qu'il avait à créer c'est-à-dire à partir littéralement de rien puisqu'il a réinventé la possibilité même du cinéma à partir d'un moment historique donc où la conscience humaine européenne enfin pas seulement européenne mais avait été entièrement détruite exterminée par le nazisme pas seulement les millions de morts exterminées par le nazisme mais la possibilité même d'une éthique d'une conscience humaine et donc sur ces ruines-là Rossellini réinvente la possibilité du cinéma c'est en ça je pense que c'est un bon c'est un génie il n'y en a pas il n'y en a quand même pas des masses des génies des grands cinéastes il y en a quelques-uns mais il a cette spécificité-là et c'est en ça qu'il y a pour moi une analogie avec Dante qui invente tout alors qu'à partir de quoi de quelle ruine de quel oubli de quelle langue qui était avant le sicilien plutôt parce qu'en fait c'est plutôt le sicilien la langue la langue source c'est pas le toscan ça n'existe pas en réalité d'après ce que j'ai compris à ce moment-là bref à partir de quoi invente-t-il tout bon on pourrait même je dirais faire de la ce qu'on appelle ce que Rossellini a appelé la trilogie des villes en ruine c'est-à-dire chronologiquement Romeville ouverte Païssa et Allemagne année zéro faire une vraiment une divine comédie que je mettrais dans un autre ordre en quelque sorte c'est-à-dire que je commencerais par s'il fallait commencer par l'enfer c'est Allemagne année zéro c'est-à-dire ce moment qui rejoint ce que je disais un peu de Coppola c'est-à-dire ce moment le pire qu'on puisse imaginer avec la mort d'un enfant qui est on pourrait presque dire encore pire si du moins pourquoi pas on peut faire des cercles puisqu'on est chez Dante donc faisons des cercles qui est le suicide d'un enfant c'est-à-dire où là vraiment on atteint l'impensable ça reviendra deux fois dans l'oeuvre de Rossellini donc dans Allemagne année zéro et dans Europe 51 inspiré de la figure de la philosophe Simone Veil donc ce moment où ne parlons pas d'innocence c'est un mot qui n'a absolument aucun sens mais ce moment où l'enfant comprenant l'inhumanité du monde dans lequel il est c'est même pas l'ignominie l'inhumanité se supprime donc ça ce serait l'enfer vraiment le pire cercle de l'enfer et puis il y aurait le purgatoire dans lequel je verrais Païssa c'est-à-dire toute cette remontée documentaire où il va d'ailleurs changer inventer vraiment quelque chose qui va ensuite devenir son style son idée de la mise en scène donc cette remontée des troupes qui libèrent l'Italie avec les derniers combats des partisans enfin des résistants donc contre les fascistes et les nazis donc depuis le sud de l'Italie jusqu'au Piémont et puis le dernier le dernier volet qui est donc qui serait le paradis l'équivalent du paradis qui serait donc le premier chronologiquement pour moi Rome ville ouverte pourquoi le premier enfin pourquoi le premier devient les derniers dans une optique non biblique parce que ça finit sur le ciel et les enfants pour le coup mais les enfants alors ils sont orphelins ils sont orphelins parce que l'Europe est orpheline le monde entier enfin l'humanité est orpheline mais en même temps il y a ces plans qui vont être vraiment la non pas la signature le terme est stupide mais le comment dirais-je organiquement l'éthique même l'incarnation de l'éthique de Rossellini dans son cinéma c'est à dire le fait de terminer presque chaque film par le ciel le moment où la caméra va vers le ciel alors pas dans cette idée qu'a pu dire dans un autre contexte mais une idée très belle aussi François Truffaut quand il terminait les 400 coups par la mer en disant bon les gens ont passé une heure et demie dans une salle de cinéma peut-être ils sont fauchés ils ne partent jamais en vacances alors je vais leur montrer la mer je vais les emmener vers la mer Rossellini c'est autre chose c'est vraiment cette idée de basculer bon il était à la fois communiste et catholique de basculer comme à la fin de son film sublime sur Saint François d'Assise où il faut tourner 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 pour que la tête nous tourne et puis il y a le simplet l'idiot non mi jira non mi jira sa tête ne lui tourne pas jusqu'à ce qu'il tombe et que là avec lui donc avec cet idiot ce simple on voit le ciel et le film s'arrête là dans les nuages bon ça pour moi c'est vraiment un mouvement en fait c'est même évident je ne sais pas pourquoi je n'y ai jamais pensé non pas d'adaptation mais de ce que doit faire un génie c'est pas du tout une adaptation mais vraiment de se réincarner en quelque sorte voilà exactement dans un moment historique où l'enfer on le sait bon tu faisais allusion effectivement à cet enfer que Lars von Trier filme où l'enfer dans l'Europe a été incarné et comment aller au bout de cet enfer là et en sortir et je dirais que même toute l'oeuvre je ne vais pas parler de toute l'oeuvre de Rossellini mais même son adieu au cinéma la radicalité absolue d'un homme qui à un moment a dit le cinéma est mort et il a tué le cinéma c'était le plus grand cinéaste du monde à l'époque il le tue il tue le cinéma commercial il tue le cinéma de fiction il se lance dans une encyclopédie humaniste on a parlé enfin c'était Antony là je crois qu'il prononçait ce mot humanisme qui est tellement essentiel dans cette idée là aussi d'une refondation c'est sans doute l'an 1 à No Uno enfin il y a à No Uno et à No Zero cher Rossellini mais la refondation qui est la question de refonder l'être humain et ça passe par cette encyclopédie télévisuelle par un engagement vraiment d'homme d'humaniste de cinéma exactement et comme avec un média qui est un médium qui est populaire et à une époque où la télévision italienne quand on pense à ce qu'elle est devenue était capable justement de faire des voilà et je dirais juste une autre chose rapidement ce que je trouve extraordinaire c'est que dans ce Dante du cinéma du 20ème siècle finalement qui est Dante c'est-à-dire qui est celui par qui le spectateur ou le lecteur c'est la même chose voit c'est une femme c'est-à-dire là il y a quelque chose il y a un bouleversement inouï c'est-à-dire que si on pense à ce film extraordinaire qu'est Via Gio in Italy à Voyage en Italie qui est aussi un enfer une descente aux enfers avec ce moment de miracle à la fin est-ce un miracle est-ce le paradis qui arrive comme tout miracle et comme tout paradis ça doit rester ouvert je pense et probablement ce que vous disiez justement sur la Don Asker ça doit rester une énigme et sans doute que ce qu'ont Comandante et le cinéma c'est que ce sont le cinéma pour moi est l'art le plus secret tout le monde pense savoir ce que c'est que le cinéma parce que c'est l'art le plus populaire c'est l'art qui est fait pour faire de l'argent c'est l'art commercial et ça c'est vrai et c'est une machine mais c'est aussi une machine au sens de Mandelstein qui est une machine très secrète très impersonnelle et qui fait que dans des grandes machines par exemple des films incroyablement secrets et beaux peuvent exister donc Voyage en Italie c'est ce moment où on monte le spectateur au premier plan monte dans une voiture avec une femme Ingrid Bergman à partir de là on est engagé avec elle on est avec son âme dit Rossellini puisqu'il filme des âmes il l'a toujours dit que le néoréalisme indépendamment des définitions un peu scolaires qu'on peut en lire c'est filmer une âme et faire en sorte de restaurer cette âme qui a été détruite par le nazisme et de faire que chaque spectateur qui commence à voir ce film là par exemple puisse alors que son âme est détruite au début restaurer sa propre âme et c'est en compagnie d'une femme et moi ça m'a frappé du coup je vous le dis voyez ce film qui ressort là qui est ressorti hier qui est L'amour fou de Jacques Rivette ça m'a frappé à quel point il forme un diptyque avec Voyage en Italie de Rossellini c'est aussi une descente aux enfers ça commence aussi avec une femme bulogier dans un train c'est aussi un cheminement on a beaucoup parlé de cette question Mathieu tu en as magnifiquement parlé de cheminer et de cette écriture qui est le chemin lui-même et le fait de faire le chemin et tout ça des siècles après Amy nous met avec une femme avec le corps et l'âme d'une femme et je pense que c'est très important et on pourrait ajouter Stromboli avec la même Ingrid Bergman et cette ascension du volcan et d'ailleurs quand Bergman demandait à son mari Rossellini mais je dois faire quoi je ne comprends rien à ce que tu me demandes de faire elle débarquait des studios d'Hitchcock elle disait mais je comprends il disait tu marches tu marches je te filme et tu dois marcher elle disait mais il ne me demande que de marcher et il l'avait prise parce qu'elle était grande elle avait un grand corps nordique et donc il la filmait de dos et que c'était beau de voir ce grand corps paumé dans cette Sicile à laquelle elle ne comprend pas rien cette confrontation entre ce corps nordique et ce volcan et de filmer ça et de filmer cette déréliction là qui est cette déréliction aussi qu'il y a dans cet enfer là mais qui là devient la déréliction d'une femme j'insiste parce que ça ça me paraît un coup de génie pour le coup René je ne sais pas combien de temps il nous reste mais je voulais je voulais c'est fini ah ben alors non alors est-ce qu'il y a des questions sinon j'aurais juste on a une heure de retard mais on ne s'est pas ennuyé donc ça n'a plus d'importance bon alors bon ben alors on serait en Italie cette fois on n'aurait jamais on aurait eu deux heures et on n'en aurait même pas est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y aurait une question alors quand même une rapide bon monsieur vous pouvez nous en dire un peu plus ria mère ria mère oui allez-y vous avez classé un certain nombre de films ma question est où vous placez ria mère non ce n'est pas Rossellini c'est c'est Descentis mais bon on veut bien prendre en considération ria mère comme comme un enfer de ces femmes qui travaillent qui travaillent dans l'eau des rizières etc mais ce n'est pas Rossellini immédiatement je ne vois pas à part effectivement que c'est une condition une condition d'esclavage et à part d'enfer vous ne voyez pas c'est pas grave ah ben je ne sais pas écoutez on est curieux vous pouvez nous nous dire oui c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps je devais avoir peut-être une vingtaine d'années j'en ai beaucoup plus maintenant et c'est un film qui m'a énormément marqué et qui effectivement est l'enfer de la condition féminine et l'enfer de l'homme et c'est pour ça que je pose la question je pense pardon je ne veux pas répondre à la place des autres mais je pense que si on faisait la liste des films qui qui montrent l'enfer aujourd'hui et qui montrent toutes sortes d'exploitations d'esclavage de torture on n'y arriverait pas et là on essayait juste de prendre quelques figures de cinéma et de cinéastes qui voilà qui inspiraient à chacun d'entre 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 nous des rapprochements mais c'est surtout l'idée de la structuration c'est-à-dire on peut vivre un enfer en solitaire perdu dans le désert ou dans les rizières avec un groupe de travailleuses il y a des enfers hélas absolument à l'infini et tous plus cruels et cuisants les uns que les autres mais ce qui fait l'enfer dantesque c'est la c'est la scénographie c'est la structuration c'est je dirais sous ce qu'on a vu grâce à Antonella c'est-à-dire et c'est pour ça que là on capture le futur concentrationnaire ou usinaire d'ailleurs puisque ça peut être aussi bien des usines des camps de concentration c'est-à-dire la capacité qu'on a à structurer et non pas à vivre le mal comme un emportement une crise une violence un débordement mais comme un planning à partir du moment où vous planifiez l'enfer vous êtes je ne vais pas dire vous êtes chez Dante mais vous êtes dans une projection qui part de Dante on va s'arrêter sur cette image si tu veux bien oui merci 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 à vous merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous